Coucou, le 12 avril 1981, Sheila Sharpe qui a 14 ans rentre chez elle de bon matin après une soirée pyjama. Elle ne se doute pas une seule seconde de l'horreur qu'elle va découvrir. Dans le salon, trois corgistes à même le sol. Ici, en pleine nature, au milieu de la forêt, personne n'a rien entendu. Ou presque. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Sous-titrage MFP. Salut à tous, c'est MaxKyze. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, illustrée. Puisqu'elle se passe à huis clos, dans un chalet, au milieu de nulle part dans une forêt. Cette affaire, je suis très content de vous la présenter en collaboration avec Lionel Camy, YouTuber, mais également auteur spécialisé dans les affaires de disparition, qu'elle se passe en nature ou en ville. Puisque oui, dans notre affaire, en plus d'un triple meurtre, il y a une disparition. Hello MaxKyze. Salut à tes spectateurs, je suis très content de faire cette collab avec toi. Lionel Camy, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, eh bien en réalité, vous savez qui il est. Bon, c'est bizarre dit comme ça, mais je m'explique. En gros, au début de la chaîne, quand je commençais à traiter des HVF, j'ai utilisé ses livres pour réaliser certaines affaires. Mais à l'époque, j'avais pas encore ce réflexe de présenter les ouvrages que j'utilisais en début de vidéo. Donc, j'aimerais m'excuser auprès de lui. Publiquement, je pense que cette collab, c'est le bon moment pour le faire. Après cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Lionel, et pourquoi pas vous procurer ses livres pour plonger dans ses enquêtes. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Le chalet de l'horreur. Nous sommes aujourd'hui à Keddie, une fois de plus en Californie, et plus précisément dans le comté de Pluma. Keddie est une localité minuscule. En l'an 2000, 96 personnes y étaient recensées. Aucun chiffre officiel n'existe concernant le nombre d'habitants au moment des faits en 1981, mais devait pas y avoir beaucoup plus de gens. Quand on zoome grâce aux satellites de Google Maps sur Keddie, on se rend bien compte qu'on est aujourd'hui au milieu de nulle part. Dans une petite communauté composée principalement de familles, ou de retraités coulant des jours heureux au milieu de la nature. La ville la plus proche étant qu'ainsi à 10 minutes de route, Keddie offre donc un bon compromis pour ceux qui veulent habiter au milieu de la nature, sans avoir à se taper une demi-heure de route pour faire ses courses ou aller en cours. C'est dans le chalet numéro 28 que vit la famille Sharpe depuis 5 mois maintenant, après le divorce des parents. Sue Sharpe, 36 ans, est mère de 5 enfants. Elle a obtenu la garde sans trop de difficultés, puisque James Sharpe, le père de tout ce beau monde, était un homme violent. La rupture a été compliquée pour Sue, qui à la base vivait dans le Connecticut et a dû fuir avec ses enfants en Californie pour rejoindre son frère Don, qui lui a trouvé une petite caravane le temps qu'un chalet se libère à Keddie en novembre 1980. Les enfants Sharpe se sont très rapidement acclimatés à leur nouvelle vie, le chalet était grand, près de la ville, et John, l'aîné de 15 ans, a rapidement pris l'habitude de faire du stop pour se rendre en ville avec son amie Dana Wingate, 17 ans, qu'il a rencontré au lycée. Ce qu'il se passe avant les meurtres et ce que chaque membre de la famille fait est très important, puisque peut-être que l'un d'entre eux a mené le, ou les tueurs, jusqu'au chalet. Ce soir-là, chacun se balade à gauche et à droite. Tina est chez des voisins pour regarder un film avec des amis de son âge. John et Dana traînent un peu en ville. Sheila participe à une soirée pyjama. Greg et Ricky ont invité un de leurs amis à dormir, un certain Justin, ou Justin pour parler le bon français. Une seule personne ne rentre pas ce soir-là, c'est Sheila, 14 ans, qui va avoir le traumatisme de découvrir le massacre. Ce dimanche 12 avril, Sheila rentre chez elle vers 8h du matin. Le soleil se lève tranquillement et les premiers rayons de soleil californiens commencent à réchauffer l'atmosphère. À 7h, même un dimanche, Sue est normalement déjà levée. S'occuper de 5 enfants, ça demande une sacrée organisation, vous imaginez bien. Moi j'en sais rien, j'ai pas de gamin, mais sur le papier ça semble logique. En arrivant devant le chalet, Sheila s'étonne de ne pas voir de vie. La porte de la maison est fermée, aucune lumière n'est allumée au rez-de-chaussée. L'adolescente se dit que sa mère fait sûrement une petite grasse-matte. Ces derniers mois ont été épuisants psychologiquement, elle a bien mérité un peu de repos. Sheila s'approche, et ouvre doucement la porte du chalet. D'un coup, une odeur infecte lui monte au nez. Un mélange d'excréments, d'urine, de sang, de mort. Devant elle, Sheila a trois corps, tous ligotés au niveau des pieds. Au fond de la pièce, elle reconnaît John, son frère avec son bonnet. Sa tête est enfoncée dans un oreiller qui a pris le sang. L'adolescente hurle autant qu'elle le peut et se précipite chez des voisins, la famille Seabolt. Sheila explique en panique à ses voisins, James et Zonita Seabolt, qu'elle vient de voir trois corps au milieu du salon, que tout le monde est mort, qu'elle a reconnu John, Dana, sûrement sa mère Sue, et qu'il reste Greg, Ricky, Tina et le fils des voisins de Justin à l'intérieur. Face à la situation, James Seabolt charge sa femme d'appeler les secours. Il s'arme et se précipite à l'intérieur du chalet. Si des gamins peuvent encore être sauvés, c'est maintenant ou jamais. Le temps que les secours arrivent, il sera peut-être trop tard. Lui aussi tombe sur les trois corps au milieu du salon. Il ne fait aucun bruit. Il a une famille et des gosses, manquerait plus qu'il tombe sur le cinglet qui a commis le massacre. James s'avance doucement et finit par arriver dans la chambre des enfants. L'homme pousse la porte et découvre Greg, Ricky et Justin allongés dans leur lit, en train de dormir sans aucune marque de violence. James prend alors la décision de sortir les enfants par la fenêtre pour éviter, bien sûr, de passer par le salon. De bon matin comme ça, les trois garçons ne comprennent pas bien ce qu'il se passe et pourquoi James, leurs voisins qu'ils connaissent à peine de vue, est en panique et leur dit de sortir par là. L'affaire du triple meurtre de Katie débute et va marquer à jamais la petite communauté. Le début d'enquête. Les premières équipes du shérif arrivent sur place une dizaine de minutes après que Greg, Ricky et Justin soient sortis du chalet. C'est l'adjoint, Hank Clement, qui pénètre en premier dans l'habitation et qui détaille ce qu'il voit. Trois victimes. La première, sous Sharpe, habillée d'un peignoir. Ses sous-vêtements lui ont été enlevés et mis dans sa bouche, fermée avec du ruban adhésif. Le haut de son corps est recouvert par une couverture jaune. Ses chevilles sont liées avec une rallonge électrique. Au vu de l'état de son visage, l'arme du crime semble être un objet contondant, comme un marteau par exemple. Elle a également des plaies qui correspondent à une arme tranchante. Celui qui s'est attaqué à la mère de famille voulait être sûr qu'elle ne se relève pas. Plus loin dans la pièce, gisent John et Dana. John a subi les mêmes blessures que sa mère, marteau et couteau. Dana, quant à elle, gît à côté de son amie. Elle a des blessures à la tête et des marques de doigts autour du cou. La cause de la mort est l'asphyxie. Elle a été étranglée. La toute première hypothèse partagée par les enquêteurs est que le coupable a été surpris. La scène de crime est en bordel, il y a des traces de sang partout. Ça a dû être un massacre à l'intérieur du chalet au moment des faits. Et surtout, celui qui a fait ça a carrément oublié les armes du crime dans un coin du salon, posé sur un sac. Le marteau et le couteau sont là. Une deuxième lame sera retrouvée dans le salon, tordue par la violence d'un choc. Ce qui explique pourquoi le tuer a dû s'armer d'un deuxième couteau en vitesse. D'après ce que j'ai pu lire, il y avait des traces de pistolet à plomb à l'intérieur du chalet. Par exemple, Sue avait une blessure à la tête qui pourrait correspondre à une crosse de pistolet à plomb. J'ai même pu lire également que ce fameux pistolet à plomb, ça fait beaucoup de pistolet à plomb, avait été retrouvé par terre dans le salon. Mais dans tous les articles que j'ai pu lire, tous ne mentionnent pas ces faits. Donc, je préfère pas trop m'avancer sur cette arme. Mais alors, Sue a dû faire du bruit, tenter de se défendre. John et Dana aussi se sont battus. Les trois gamins qui dormaient dans le chalet ont forcément entendu ou mieux vu quelque chose. C'est Justin, le fils du voisin qui dormait chez les Sharps. Tu vas expliquer aux enquêteurs avoir été témoin de la scène. L'heure qu'il était, il n'en sait rien du tout. En tout cas, Greg et Ricky ne se sont pas réveillés ou ont fait semblant de dormir. Alors attention, petite précision, Justin change plusieurs fois sa version des faits et il va même être mis sous hypnose pour raconter ce qu'il a vu. Mais voici les dires que retiennent les enquêteurs. Justin décrit deux hommes d'environ 1m80 ou 1m88. L'un était plus grand que l'autre. Les deux portaient des lunettes. Tous deux avaient une coupe différente. Moustache et cheveux courts, rasette près et cheveux longs. Il n'a pas bien compris ce que les deux gaillards disaient à Sue. Mais la mère semblait apeurée. Le garçon raconte qu'à un moment, John et Dana sont entrés dans la maison et sont tombés nez à nez avec les deux hommes. Une bagarre éclate. John et Dana leur demandent de partir. Justin ne précise pas s'il est témoin des meurtres mais il explique que Tina est elle aussi entrée dans le chalet à un moment. Elle rentrait de sa soirée télé chez des voisins. Une nouvelle dispute éclate. Celle-ci se termine par la fuite des deux hommes emportant Tina sur leurs épaules. Ah oui non parce que depuis le début je ne vous parle pas de ce qui est devenu Tina puisqu'au moment où les meurtres sont découverts et au moment où l'enquête débute tout le monde s'en fout. Personne ne la recherche. Shayla elle-même le dira aux enquêteurs qui l'interrogent qu'elle a une petite soeur de 12 ans qui a disparu qui n'a pas été retrouvée dans le chalet et qui n'est chez aucun voisin. Mais ça n'inquiète pas grand monde. Je pense qu'au moment des faits les équipes sur place se disent que la gamine a dû s'enfuir et qu'elle finira bien par revenir d'elle-même. Non grâce au témoignage de Justine l'enquête va pouvoir doucement avancer. L'enquête. En plus du triple meurtre la police sait qu'une petite fille a disparu dans cette affaire. Tina Sharp 12 ans la fille de son. La police va donc essayer de la retrouver. Le bureau du shérif du comté de Plumas lance une opération de recherche dans le secteur de Kedi qui est assez sauvage. Aidé de chien renifleur les policiers fouillent la forêt dans un rayon de 8 km autour du chalet des Chartres le lieu du crime. Mais ils vont bien trouver. Tina s'est comme volatilisée. Est-ce qu'elle est morte ? Est-elle toujours en vie ? Est-ce qu'elle pourrait pas être séquestrée quelque part ? On n'en sait rien. De son côté l'enquête sur le triple meurtre avance. Grâce au témoignage de Justine deux portraits robots sont réalisés par un certain Arlan Embry. Mais Embry n'est pas un expert en portraits robots. C'est un amateur qui aide bénévolement la police locale de temps en temps. Parce qu'on est dans un petit bled au fafou de la Californie. On n'est pas à Los Angeles. Donc, ils bricolent. Ils bricolent et on peut douter de la fiabilité de ces portraits robots. Les hommes du shérif réalisent bien sûr une enquête de voisinage mais personne n'a rien vu rien entendu sauf un couple de voisins qui expliquent avoir été réveillés vers 1h30 du matin la nuit des meurtres par un cri étouffé. Mais comme ils n'ont rien entendu d'autre ils se sont recouchés. Parce que Katie c'est un endroit tranquille il se passe jamais rien personne ne ferme sa porte à clé. Mais ce qui est terrible c'est que quand le voisin a entendu ce cri le drame était certainement en train de se passer dans le chalet d'à côté. Ce témoignage pose question parce que si le voisin a entendu un cri étouffé depuis chez lui alors qu'il dormait comment se fait-il que Greg et Ricky qui dormaient dans une autre chambre du chalet n'ont pas été réveillés eux ? Et pourquoi ont-ils été épargnés avec Justine alors que tous les autres occupants du chalet ont été massacrés ? A la recherche d'indices les policiers interrogent tout le monde dans le voisinage et parmi les voisins il y a notamment le beau-père de Justine le gamin qui aurait été témoin de l'attaque depuis la chambre. L'homme se nomme Martin Smart et Smart va rapidement devenir un suspect dans l'affaire parce qu'il parle beaucoup. Il est très coopératif presque trop et apparemment c'est l'une des dernières personnes à avoir vu sous charme vivante quelques heures avant le massacre. Les enquêteurs questionnent Martin Smart qui a un alibi pour la soirée du 11 avril le soir du triple meurtre. Il explique qu'il était avec un ami nommé John Boody rencontré quelques semaines plus tôt à l'hôpital dans lequel il suit un traitement pour un trouble de stress post-traumatique depuis qu'il est revenu de la gare du Vietnam. A l'époque beaucoup de vétérans de la gare du Vietnam sont perturbés mentalement et c'est apparemment le cas de Martin Smart. Le soir du 11 avril la nuit des meurtres les deux hommes et Marilyn la femme de Martin sont allés boire un verre au Backdoor Bar le bar de Kedi dans lequel Martin travaille. Mais ce soir-là il était de repos. Selon Martin Smart en partant au bar ils ont proposé à Sue Sharp de les accompagner. Martin et Marilyn connaissaient bien Sue parce qu'ils vivaient tout près dans le chalet 26 non loin du chalet 28 le chalet de l'horreur. Mais Sue a refusé. Smart, Marilyn et Boody sont donc partis tous les trois au bar de Kedi où Smart s'est fait remarquer. Il s'est plaint notamment de la musique. Ils sont ensuite revenus au chalet Marilyn est allé se coucher et Boody et Smart sont repartis au bar. Un bar qui ferme à deux heures du matin. La soirée a donc été plutôt arrosée pour ces deux hommes. Interrogé à son tour Marilyn va apporter une information surprenante. Elle annonce qu'elle s'est séparée de Martin le 12 avril le lendemain du triple meurtre. Drôle de coïncidence. Et elle a fait ça parce que Martin était un homme violent et colérique. Un jour il aurait essayé de l'écraser elle et son fils. Marilyn déclare aussi qu'il détestait John Sharp le fils aîné de Sue qui s'est fait massacrer lui aussi. Autant vous dire que c'est pas des casseroles que traîne Martin Smart. C'est une véritable cuisine équipée. Marilyn dresse un portrait assez sombre de Martin Smart mais à ce stade des événements il n'existe aucune preuve formelle de sa culpabilité. Mais bon le gars est quand même assez louche. Par exemple il explique au policier que l'un de ses marteaux a mystérieusement disparu de chez lui depuis quelques jours. On se demande s'il n'est pas en train de préparer sa défense là. Si jamais on se rendait compte qu'un de ses marteaux a été utilisé pour les crimes. Autre coïncidence troublante rappelez-vous que Justin le beau-fils de Martin qui était dans le chalet de l'horreur a lui aussi survécu. Il était dans la même chambre que Greg et Ricky et on peut dire qu'il a eu beaucoup de chance. Mais si Martin Smart est coupable si c'est bien lui qui a rendu visite à Sue tard dans la nuit avec Woody. Il y a quand même une incohérence. Pourquoi est-ce que Justin qui aurait vu les tueurs ne l'a pas reconnu ? Pareil pour Woody qui était hébergé chez Smart à l'époque des meurtres. Donc Justin le connaissait forcément. Cuisiné par la police John Woody déclare qu'il n'a jamais vu sous charme ce soir-là. Il avait peut-être un trou de mémoire lié à l'alcool parce qu'il avait pas mal bu mais bon on va voir que c'est pas fini. Woody déclare qu'il a été policier à Chicago ce qui est faux. Il déclare aussi que Marilyn était sa nièce ce qui est encore faux. Apparemment Woody est un mytho mais bon les policiers ne vont trouver aucun élément solide permettant de l'inculper pour les meurtres. Et aussi incroyable que cela puisse paraître la police locale va laisser repartir libre Martin Smart et John Woody. Il est vrai qu'il ne ressemble pas beaucoup au portrait robot détueur et que Martin Smart a passé avec succès le test du polygraphe appelé aussi détecteur de mensonges. Ayant été écarté de la liste des suspects Martin Smart quitte la région. Il part à Reno dans le Nevada et ira ensuite en Californie. Tranquille quoi. John Woody retourne lui à Chicago où il mourra 7 ans plus tard en 1988. À Keddy la police continue ses investigations sur les triples meurtres. Mais bon vu que les deux principaux suspects ont été blanchis tout soupçon peut-être un peu trop vite les policiers n'ont plus grand chose à se mettre sous la dent. Les enquêteurs vont quand même étudier d'autres témoignages notamment celui d'un ancien voisin qui aurait vu sous Sharp se disputer avec un inconnu 3 semaines avant les meurtres. Ça avait l'air assez chaud mais l'inconnu n'a jamais été identifié et c'était peut-être sans rapport avec le triple meurtre. Cette piste n'a mené nulle part. Par la suite les mois passent puis les années. On ignore toujours ce qu'est devenu Tina la petite fille disparue. Pendant 3 ans l'enquête stagne. jusqu'au 22 avril 1984. Ce jour-là un collectionneur de bouteilles est en train de marcher dans les bois près de Camp 18 à 160 km de Kedi dans le comté voisin et il fait une découverte macabre. Il trouve un crâne humain de petite taille. Le gars prévient tout de suite les autorités qui vont récupérer sur place le crâne et aussi ramasser une veste bleue une couverture un jean levis et du ruban adhésif. La police annonce la découverte de Cérès dans les médias et très peu de temps après elle va recevoir un coup de fil anonyme. Un mystérieux correspondant les informe qu'il s'agit du crâne de Tina Sharp. Après examen dentaire on va obtenir la confirmation que ces ossements appartiennent effectivement à Tina mais la cause de sa mort reste inconnue. C'est quand même ultra troublant qu'on ait retrouvé Tina aussi loin du chalet de l'horreur à 160 km de Kedi. On a du mal à comprendre. Donc là Max Keis m'a demandé de vous donner une petite analyse sur la disparition à ce stade du dossier sachant qu'il va nous révéler encore après d'autres informations intéressantes. Je vais commencer par dire qu'en ce qui concerne le triple meurtre on est certain qu'il y avait plusieurs agresseurs parce que déjà c'était plus facile pour neutraliser plusieurs personnes et on a retrouvé plusieurs armes sur place. L'un des tueurs était peut-être bricoleur il a peut-être préféré utiliser un marteau l'autre des couteaux et il ne faut pas oublier qu'une des victimes a été étranglée aussi. En ce qui concerne la disparition de Tina c'est un mystère dans le mystère. J'ai lu une théorie selon laquelle elle aurait été assassinée dans le chalet et emportée. Mais pour moi ça ne tient pas la route. Pourquoi est-ce que les tueurs auraient emporté le cadavre de Tina à 160 km et laissé tous les autres sur place ? Ça n'a pas de sens. Je ne crois pas que c'est Martin Smart ou John Boody qui a pris Tina parce que d'un point de vue logistique c'était compliqué. Il y avait à Kedi tout près du lieu du crime. Au début ils étaient les suspects numéro 1 dans l'affaire. Il y a eu le FBI sur place pendant un mois. On les surveillait. Je ne suis pas sûr que Smart et Boody auraient pu faire des allers-retours jusqu'à Camp 18 sans se faire remarquer à un moment donné. La meilleure explication selon moi c'est qu'il y avait un troisième complice avec les tueurs. Si Smart et Boody sont coupables c'était peut-être un type qu'ils ont rencontré dans le bar de Kedi ce soir-là. Un homme qui ne vivait pas à Kedi et qui était juste de passage. Le troisième complice était peut-être là juste pour aider les tueurs faire le guet ou surveiller la chambre des enfants qui dormaient. Et une fois les meurtres commis le troisième complice aurait très bien pu dire aux autres moi je garde la gamine. Les autres l'auraient laissé prendre Tina pour le remercier de son aide. Entre guillemets. Le troisième complice est donc parti avec Tina il l'a emmené à bord de son véhicule et il l'a sans doute amené quelque part où il l'a gardé vivante comme esclave peut-être je vous passe les détails. C'est horrible mais ça a pu arriver. On a déjà eu ce genre d'affaires aux Etats-Unis il a pu garder Tina prisonnière des semaines des mois voire plus d'un an. Et à un moment donné il a supprimé Tina et il s'est débarrassé de ses restes dans la forêt à Camp 18 à 160 km de Keddie l'endroit où le reste de sa famille avait été assassiné. Pour moi ça a très bien pu se passer comme ça. Surtout que j'ai trouvé dans le dossier un indice qui laisse penser qu'il y avait certainement d'autres complices. on a trouvé une empreinte digitale non identifiée sur une rampe d'escalier à l'arrière du chalet. Les derniers rebondissements. Comme vous l'avez vu avec Lionel pendant l'enquête seulement deux personnes sont sorties du lot. Aucun autre suspect n'a jamais été identifié par les enquêteurs ou en tout cas il n'a jamais été présenté publiquement. Mais alors est-ce que le temps a donné raison à l'enquête ? Est-ce que des gens au fil des années ont fini par parler ? Suite au meurtre Shayla, Greg et Ricky ont tous les trois été adoptés par différentes familles d'accueil et ne sont plus jamais revenus au chalet qui a finalement été rasé. De leur côté les enquêteurs n'ont jamais lâché l'affaire et plusieurs éléments sont apparus au fil des années et pas n'importe lesquels. Marilyn Smart par exemple a expliqué formellement qu'elle soupçonnait Martin et John Boudy d'être les auteurs des meurtres. Son récit a quelque peu changé au fil des années mais dans sa dernière déposition datant de 2008 elle l'explique avoir quitté les deux hommes le soir des meurtres aux alentours de 23h pour rentrer chez elle. Vers 2h du matin elle se serait réveillée et les avions en train de brûler quelque chose dans le poêle à bois. Avec cette déclaration elle fournit une lettre que Martin a rédigée 16 jours après leur rupture en avril 1981 dans laquelle il dit « J'ai payé le prix de notre amour je l'ai acheté avec la vie de 4 personnes » Me demandez pas ce que ça veut dire tout ce que je sais c'est que la vie de 4 personnes ça correspond sacrément au meurtre de Sue John, Dana et Tina ça fait 4. Et là vous demandez sûrement pourquoi les enquêteurs n'ont pas tout de suite été interrogés Martin Smart pour en savoir plus sur cette lettre et bien parce que depuis le temps le bonhomme est mort en juin 2000 d'un cancer mais Martin Smart jusqu'à la fin de sa vie est resté bavard son psychologue contacté par les enquêteurs va lâcher que Martin lui a avoué le meurtre de Soucharpe peu avant sa mort pour motif qu'elle essayait de convaincre Marilyn de le quitter il n'a jamais avoué avoir tué John Dana et Tina Martin aurait également dit à son thérapeute que je cite il était facile de battre le polygraphe que lui et le shérif du comté étaient amis à l'époque le 24 mars 2016 un marteau correspondant à la description de l'outil que Martin a dit avoir perdu à l'époque a été retrouvé dans un étang local le nouveau shérif du comté Greg Hagwood a déclaré l'endroit où il a été retrouvé prouve qu'il a intentionnellement été mis là personne ne l'aurait accidentellement égaré ici malheureusement une fois de plus les années ont passé et le temps a ravagé les preuves scientifiques qui auraient pu être extraites du marteau dans un article datant de 2016 on apprend que l'enquête n'est pas au point mort et que justement le nouveau shérif tente à son échelle de faire avancer les choses en lisant les rapports ouvrant les cartons de preuves il est aidé d'un adjoint à la retraite Mike Gamberg qui lui aussi espère résoudre l'affaire avant la fin de sa vie d'après eux six personnes d'intérêt ont été identifiées depuis qu'ils se sont mis sur le dossier Greg Hagwood déclare il y a des gens qu'ils en savent plus qu'ils n'en ont dit et je crois que nous en avons identifié certains nous savons qui ils sont et nous savons où ils se trouvent je pense qu'ils ont participé après coup ou qu'ils ont des informations de première main il n'y a pas de date d'expiration pour les homicides et dans la mesure où nous avons des frères et sœurs et des membres de la famille survivants il est de notre obligation fondamentale envers eux de comprendre qui a fait cela et pourquoi Shayla Sharp âgée de 50 ans en 2016 est apparue dans plusieurs médias américains pour parler de ses souvenirs de l'affaire elle y explique que jusqu'au bout elle a cru que Tina serait retrouvé en vie qu'il est difficile encore aujourd'hui pour elle de parler de l'affaire et que le souvenir le plus frais de sa mémoire est bien évidemment la découverte des corps ensuite tout est flou même aujourd'hui je suis assise ici et je pense à quoi ressemblerait ma vie avec ma mère je n'avais pas de grand frère à admirer j'ai perdu ma seule sœur et nous étions proches je lutte avec ça et je traverse mes moments je pleure sans raison une récompense de 5000 dollars est à ce jour proposée pour quiconque aidera à faire avancer le dossier vous l'aurez compris l'affaire du quadruple meurtre du chalet de Kedi est aujourd'hui non résolue si Martin et John Boudy sont réellement coupables si l'ADN et les avancées technologiques réussissent un jour à les incriminer ils ne pourront de toute façon jamais être condamnés alors pensez-vous que ces deux hommes sont coupables ou bien est-ce que Martin Smart pour manipuler un peu son monde se rendre intéressant a voulu jouer sur cette affaire et semer le doute au vu des preuves retrouvées sur les lieux dont les armes du crime je pense qu'avec les avancées scientifiques actuelles l'affaire aurait été résolue rapidement mais l'époque à laquelle se passe l'affaire a joué du côté des coupables alors Lionel tu penses qu'il y a un troisième coupable comme j'ai dit en fait je pense qu'il fallait être plusieurs déjà pour réaliser ce crime après la question est de savoir qui étaient les personnes qui accompagnaient Martin Smart moi j'ai tendance à penser que c'est Martin Smart qui a fait le coup voilà il y a trop d'éléments suspects ça peut pas être que des coïncidences c'est pas possible maintenant la question reste de savoir qui était avec lui qui étaient ces personnes et est-ce qu'elles sont toujours vivantes à l'heure actuelle et comme on disait au début de vidéo le mari de Sue est un homme violent c'est pour ça qu'elle a divorcé apparemment et qu'elle en est venue à vivre à Kedi est-ce que tu penses que ça pourrait être ce troisième homme figure-toi qu'à un moment j'ai pensé que c'était peut-être lui le cerveau des meurtres au départ parce qu'il avait peut-être un mobile de supprimer son ex-fam aussi ça faisait que 5 mois qu'il s'était séparé mais bon il était dans le Connecticut à 4500 km de Kedi donc c'était compliqué à faire à moins qu'il ait recruté des hommes de main mais bon non je pense que c'est Martin Smart j'arrive pas à m'enlever cette idée de la tête mais il y a quand même pas mal de zoogdons encore autour de cette affaire mais oui comme par exemple l'enlèvement de Tina qui est retrouvé beaucoup plus loin que Kedi et personne ne l'a vu partir avec des hommes personne n'a remarqué d'aller et venu étrange et ça ressort pas pendant l'enquête en plus de ça c'est-à-dire que Tina disparaît le soir et on la revoit plus jamais et aucun témoignage ne reparle d'elle après d'où la question savoir si elle n'a pas été séquestrée quelque part pendant tout ce temps-là parce qu'encore une fois les criminels n'avaient aucun intérêt à emmener son cadavre je pense qu'ils l'ont gardée vivante ça me paraît assez logique ouais c'est vrai on pourrait se poser la question de comment expliquer que Justin ne reconnaît pas Martin Smart qui est donc son beau-père si je dis pas de conneries exactement c'est un grand mystère ça ça c'est vraiment une question qui tourne dans ma tête il n'y a pas 36 solutions soit il a dit la vérité soit il n'a pas reconnu et là il y a peut-être une raison aussi parce que les deux inconnus dans la maison avaient des mètres de soleil l'un d'eux avait les cheveux longs je me suis dit est-ce que l'un d'eux ne portait pas une perruque aussi ils ont peut-être modifié leur apparence soit il a dit la vérité soit il a menti il avait peut-être de bonnes raisons de le faire c'est que premièrement protéger son beau-père on lui a peut-être demandé de le faire mais oui ou alors son beau-père et l'autre criminel l'ont peut-être menacé de le tuer s'il disait la vérité ainsi que les autres enfants voilà pourquoi ils se sont tus et surtout qu'on sait par rapport aux sources qu'on a pu lire sur l'affaire que Justin change plusieurs fois son témoignage et que les enquêteurs gardent le témoignage au final qui les arrange parce que bon le gamin a vu deux types ça permet de faire deux portraits robots allez l'enquête avance qu'il change de témoignage ou pas c'est pas grave on garde celui qui nous arrange et surtout que Justin a même été mis sous hypnose justement d'après les sources pour sortir ce témoignage là est-ce que c'est vrai ou des fois dans ce genre d'enquête il y a toujours tu sais cet élément qui va parcourir les années alors qu'à la base il part de rien en soi tu vois il est pareil que le shérif ou l'un de ses hommes aurait assisté justement à cet entretien sous hypnose et on l'aurait peut-être influencé dans sa réponse donc il faut encore une fois il faut avoir certaines réserves aussi sur la véracité de ce témoignage c'est ça comme j'adore le cinéma je peux pas m'empêcher de dire aussi qu'il y a un film d'horreur qui a été inspiré de cette affaire c'est The Strangers sorti en 2008 petit film d'horreur que je conseille qui est assez flippant je sais pas si tu l'as vu Max Carice pas du tout pas du tout je connaissais même pas je te conseille ok ben j'ai regardé moi ce que je propose c'est peut-être qu'on demande aux gens de réagir dans les commentaires et qu'ils nous disent leur hypothèse sur la disparition de Tina et est-ce qu'ils pensent Martin Smart coupable et peut-être qui a donc eu un troisième homme pendant ses meurtres exactement je pense que il y a beaucoup de théories possibles en fait c'est clair si vous avez regardé cet HV jusqu'au bout mettez chalet en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous pensez Martin et Joe coupable ou si vous pensez que d'autres personnes ont pris part au fait j'espère que la collaboration vous a plu n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Lionel n'oublie pas le pouce bleu de vous abonner je laisse à Lionel le mot de la fin de cet HVF quant à nous on se retrouve vendredi prochain à 18h et puis bye merci à toi Max Carice pour cette collab c'était vraiment super sympa j'espère que les spectateurs auront aimé j'invite mon public à aller découvrir le travail de Max Carice qui a un succès incroyable qui est mérité parce que premièrement il a du talent et deuxièmement c'est quelqu'un de bien parce que voilà quelques années il avait préparé des vidéos avec mes bouquins il ne m'avait pas cité il me renvoie l'ascenseur aujourd'hui et j'apprécie énormément donc abonnez-vous à la chaîne de Max Carice aidez-le à atteindre son deuxième million d'abonnés je vous invite à venir aussi sur ma chaîne vous abonner vous découvrirez des vidéos sur des affaires de disparition mystérieuse bien sûr mais aussi sur des affaires de true crime des affaires assez effrayantes et dans tous les cas vous serez les bienvenus pour finir je vais dire ce que je dis toujours à la fin de mes vidéos je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères donc sur la chaîne de Max Carice et sur la mienne et en attendant ne disparaissez pas pour la chaîne de Max Carice